Donc, produits constatés d'avance, si vous avez compris le principe des charges constatées d'avance, vous allez voir que c'est exactement le même mécanisme, sauf que là, nous avons encaissé des produits de l'année 2011 dans l'année 2010. Donc, même chose, là, éjecter une partie de ces produits. Alors, première chose à faire, c'est que nous sommes le 1er novembre 2010 et donc on va devoir enregistrer, de toute façon, cette quittance. Alors, comment va-t-on enregistrer cette quittance le 1er novembre 2010 ? Qu'est-ce qui s'est passé ? On a loué un garage à un client. Alors ? 411. 411. 300 au débit et 708.3, 313. Voilà, on a un compte location diverses qu'on va utiliser. Voilà, ce qui veut dire qu'au 1er novembre, si je reprends ici mon échelle de temps, on a mis le compte 708.3 au crédit. On a encaissé de l'argent. Maintenant, même raisonnement que tout à l'heure, on va se poser la question, cette somme encaissée, ces 300 euros, est-ce qu'ils sont que pour l'année 2010 ? Et si je regarde, je vois que, voilà, ça concerne aussi l'année 2011. Vous voyez, on va ici. Je vais mettre, moi, sur mon échelle de temps, le départ, et puis ça va jusqu'au 31 janvier. D'accord ? Je rappelle que nous sommes au 31 décembre. Donc, à partir de là, il va falloir regarder qu'est-ce que je conserve comme produit parce que c'est dans la bonne année, et qu'est-ce que je vais éjecter comme produit parce que ce n'est pas dans la bonne année. Alors, là, j'ai deux mois. Ils sont dans la bonne année ou dans la mauvaise année ? Ils sont dans la bonne puisque je suis au 31 décembre 2010. Donc, je vais éjecter ce qui dépasse, c'est-à-dire un mois. Ma quittance fait 300 euros pour combien de mois ? Trois mois. C'est-à-dire combien d'euros par mois ? 100. 100. 100. 100. Ce qui veut dire que je vais éjecter combien d'avance ? 100 euros. Donc, il me reste à passer l'écriture le 31 décembre. Alors, qui me propose l'écriture ? Sarah ? Donc, 708.3 pour 100 au débit et 487 pour 100 au débit. Voilà. Voilà ce que j'ai passé. C'est-à-dire que j'ai bien, ici, 31 décembre, j'ai bien 708.3 que j'ai placé au débit. Et si je regarde mes 708.3, 300 euros moins 100 euros, il ne me reste bien que 200 euros qui concernent l'année 2010. Ce qui veut dire que les 100 euros vont basculer l'année d'après. Mais pensez à une chose, c'est qu'il va falloir qu'au 1er janvier, je l'extourne, parce que sinon, j'ai fait disparaître 100 euros de recettes. Si je ne les remets pas. Donc là, le fisc, il risque de ne pas être content, jour d'un contrôle. Alors, l'extourne, ça va me donner quoi, comme écriture ? 497 sans au débit et 700.3 sans au crédit. Voilà. Donc, je rebascule ici mes 100 euros. 708.3. Je vais remettre au crédit mes 100 euros. Ce qui fait que j'ai bien réaffecté 100 euros de résultats, enfin pas de résultats, de produits pour l'année 2011. Vous avez compris le principe ? Si vous le comprenez pour les produits ou pour les charges, à chaque fois, ce n'est pas le même raisonnement. OK.